Bienvenue sur la chaîne. Asami résumé. Banri Tada est une nouvelle étudiante en droit à Tokyo. Il se rend à la célèbre université de Tokyo, mais malheureusement il n'y connaît personne. Comme il arrive en retard pour sa cérémonie d'entrée, il ne sait pas où aller et décide de suivre deux autres étudiants à la place. Cela l'amène à rencontrer Mitsuo Yanagiza, qui est un autre étudiant de première année et ils deviennent rapidement amis. Ensuite, Mitsuo est approché par une jolie fille qui lui donne un bouquet de roses, mais le frappe de manière inattendue avant de partir. La fille est Coco Kaga, qui est en fait l'ami d'enfance de Mitsuo et son fiancé. Mais Mitsuo n'a pas de sentiments pour elle alors il s'est enfui des fiançailles. Plus tard, Banri et Mitsuo découvrent que Coco est également étudiante à leur université, ce qui choque Mitsuo. Banri apprend à connaître Coco dans l'une de leurs classes, et il commence à avoir des sentiments pour elle. Après les cours, Banri se lit d'amitié avec Shinomi Oka, une autre nouvelle étudiante, et Linda, qui est en deuxième année et fait partie d'un club qui étudie les festivals japonais. Plus tard sur le chemin du retour, Banri rencontre à nouveau Coco. Elle emprunte son téléphone pour trouver l'emplacement de Mitsuo. Mais quand elle rend le téléphone, Banri voit le numéro d'un hôpital, un jour Banri fait un rêve étrange où il s'enfuit d'un hôpital, mais il ne s'en souvient pas beaucoup à son réveil. Quand il arrive à la porte de l'université, il rencontre Coco, qui attend Mitsuo. Il discute, et Banri remarque que Coco semble vraiment seul sans Mitsuo. Plus tard dans la nuit, Banri parle de Coco à Mitsuo, mais Mitsuo pense que Coco fait juste semblant d'être seul pour que Banri l'aide à le retrouver. Pour égayer les choses, Mitsuo invite Banri à une fête organisée par le ciné-club, que Shinomi l'a convaincu de rejoindre. Mais la fête est écrasée par le club de thé, et ils attirent Banri dans leur fête. Là, il rencontre un nouvel ami nommé Takaya Sato, qui est connu dans toute l'université sous le surnom de Nijijan. Le lendemain, Banri voit que Coco ne s'est toujours pas fait d'amis. Il l'encourage à rejoindre un club pour qu'elle puisse rencontrer d'autres étudiants. Pendant ce temps, une autre étudiante les surprend et les invite dans un café pour en savoir plus sur son club. Ils finissent par parler jusqu'à ce qu'ils fassent nuit, et elle les invite à un voyage en club pour voir s'ils aimeraient se joindre. Banri veut toujours aider Coco, alors il décide de l'accompagner lorsqu'elle accepte de faire le voyage en club. Le jour du voyage prévu au club, Banri rencontre Coco et Nijijan, qui ont également été invités. Lorsque les membres du club viennent les chercher, Banri commence à se méfier. Il remarque qu'ils ont tous le même pendentif, et les choses deviennent encore plus étranges lorsqu'ils emmènent le groupe dans un endroit éloigné. Il s'avère que le club est en fait une secte, et ils veulent que le groupe de Banri les rejoigne. Banri leur parle et leur dit qu'il a eu un accident après le lycée, et qu'il ne se souvient de rien d'avant l'université. Ils pensent qu'ils peuvent l'aider à se souvenir. La secte accepte de laisser partir les autres, et ils partent. Coco décide de rester avec Banri, et il se cache dans les bois. Tout en se cachant, Banri et Coco s'ouvrent l'un à l'autre. Coco admet qu'elle est en fait une personne gentille, et n'agit que coincée autour de Mitsuo parce qu'elle l'aime bien. Elle avoue également qu'elle a utilisé son amitié avec Banri pour se rapprocher de Mitsuo. Banri, d'autre part, dit à Coco que son histoire sur l'amnésie est vraie. Il a l'impression que sa famille et ses amis veulent que son ancien mois revienne et fasse disparaître son mois actuel. Il comprend leurs sentiments, mais il ne veut pas perdre qui il est maintenant. Quand ils entendent les membres de la secte les chercher, Banri et Coco courent plus profondément dans les bois et tombent sur Linda, membre du club scolaire qui étudie les festivals japonais. Après que Linda les ait trouvés, elle explique qu'elle était en retraite avec le club du festival et emmène Banri et Coco dans leur camping. A leur retour, Nijijan, Mitsuo et Shinami sont soulagés de les voir en sécurité. Plus tard, Banri, Mitsuo et Shinami se réunissent pour discuter, mais Coco interrompt et commence à critiquer et à rabaisser Shinami car elle remarque que Shinami et Mitsuo semblent proches. Cela bouleverse Mitsuo, et il part avec Shinami, laissant Banri réconforter une Coco regrettée. Après les cours, Banri et Coco rencontrent à nouveau Linda, qui les invite à rejoindre les répétitions de danse du club du festival. Banri décide de rejoindre, et Coco y réfléchit. Plus tard dans la nuit, Mitsuo dit à Banri qu'il va discuter avec Coco parce qu'il veut être avec Shinami. Le lendemain, Mitsuo rejette l'affection de Coco devant Banri, disant qu'il ne la voit que comme une amie d'enfance, même s'il chérit leur passé. Coco s'énerve vraiment et lui dit d'oublier leur histoire, ce qui éloigne Mitsuo. Elle dit ensuite des choses blessantes à Banri, mais se rend vite compte qu'elle lui fait du mal et continue de s'excuser. Quelques heures plus tard, une fille nommée Nana invite Coco et Banri à un concert. Coco va se défouler mais se fait virer après être montée sur scène. Elle passe la nuit chez Banri. Coco admet qu'elle a besoin de lui, et Banri avoue son amour pour elle. Après son départ, elle envoie un texto à Banri, l'encourageant à se souvenir de ses souvenirs perdus. Cela le motive à retourner chez lui à Shizuoka, où il trouve un album avec des photos de lui et Linda du lycée. Après avoir trouvé la photo de lui et Linda, Banri se précipite vers le pont où l'accident s'est produit, mais il ne se souvient de rien de plus. L'esprit de son moi de 18 ans, Banri Tada, l'observe. Cet esprit explique que la chute a fait que son esprit de 18 ans, ainsi que tous ses souvenirs, ont quitté son corps. Mais le Banri actuel ne peut ni le voir ni l'entendre. Quand Banri retourne à l'école, il rencontre Coco. Elle lui donne un miroir assorti au sien pour célébrer leur amitié. Le lendemain, Banri et Mitsuo tombent sur Coco, qui agit de manière vraiment joyeuse et dramatique à propos de son amitié avec Banri. Linda, qui aide Coco à s'inscrire en classe, les rejoint et rencontre Mitsuo, mais elle ne mentionne pas connaître Banri d'avant. Lors de leur première répétition de danse, Coco montre qu'elle ne sait pas danser, et cela la rend triste. Elle pleure, et après s'être calmée, elle s'excuse auprès de Banri pour son comportement. Elle avoue qu'elle souffre toujours d'avoir été larguée par Mitsuo. Banri la rassure et lui rappelle leur amitié en utilisant les miroirs qu'elle lui a donnés. Cette nuit-là, Banri se souvient de quelque chose quand il s'est échappé de l'hôpital. Il a vu une lumière clignotante de sa fenêtre, et quand il est allé vérifier, il a trouvé Linda. Ils ont parlé, et c'est elle qui l'a inspiré à venir à Tokyo. Banri se demande pourquoi Linda ne lui a jamais parlé de tout cela, et l'esprit de son jeune moi souhaite qu'il puisse dire au Banri actuel à quel point Linda était importante pour lui. Dans un flashback, Banri dit à Linda qu'il l'aime, et elle accepte de lui donner sa réponse la nuit suivante sur le pont où Banri a eu son accident. Coco remarque que Banri agit étrangement autour de Linda, mais quand elle lui pose des questions à ce sujet, il dit que tout va bien. Shinomi trouve Banri et l'inviter avec Coco à une fête, mais Coco ne veut pas y aller parce qu'elle n'aime pas Shinomi. Cependant, Shinomi aime Coco, et explique cela à Banri. Banri demande à Coco d'aller à la fête avec lui, Mitsuo et Nijijan. Lors de la fête, Coco et Mitsuo se disputent à propos de Shinomi. Mitsuo finit par avouer à Shinomi, mais elle le refuse. Sur le chemin du retour, Banri décide de mettre fin à son amitié avec Coco parce qu'il ne peut pas gérer son béguin pour Mitsuo. Malgré les objections de Coco, il la quitte. Le lendemain, Linda remarque la tension entre Banri et Coco. Quand elle pose des questions à ce sujet, Banri confronte Linda à propos de ne pas lui avoir dit qu'il se connaissait auparavant. Linda explique qu'elle ne voulait pas le confondre ou le repousser. Elle se sent également coupable de ne pas être arrivée au pont à temps pour empêcher l'accident de Banri. Plus tard, Coco rencontre Banri pour savoir ce qui s'est passé. Il commence à s'enfuir parce qu'il se rend compte que Linda aurait pu l'aimer à l'époque, et comment cela aurait pu changer les choses. Avant qu'il ne puisse se demander si avoir le même accident le laisserait refaire les choses, Coco le rattrape et lui dit de ne pas la quitter. Elle avoue qu'elle l'aime. Coco avoue son amour à Banri, mais avant qu'il ne puisse répondre, Coco est arrêté pour avoir volé le vélo qu'elle utilisait pour le rattraper. Au poste de police, ils innocentent Coco des accusations. Elle explique pourquoi elle a avoué soudainement, et Banri lui dit qu'il l'aime aussi, et ils deviennent un couple officiel. Le lendemain, Coco montre ouvertement son amour pour Banri alors qu'ils se rendent à l'école. Nijijan n'arrive pas à y croire, et Mitsuo, qui s'éteint les cheveux en blond parce qu'il est triste d'être rejeté, est légèrement surpris. Quand Shinami vient les saluer, Mitsuo s'enfuit. Shinami dit qu'il l'évite, et qu'elle l'a refusé parce qu'il a avoué lors d'une fête. Linda se présente, et Banri s'enfuit, admettant qu'il l'évite depuis leur dernière conversation, même si elle continue d'essayer de lui parler. Au fil du temps, Banri et Coco aiment être en couple, mais Banri continue d'ignorer Linda, ce qui la rend triste et attire l'attention de Nana. Un jour, Banri doit retourner à son appartement à cause d'un problème de plomberie. Quand il y arrive, il rencontre à nouveau Nana, qui révèle qu'elle est sa voisine et simule le problème de plomberie pour qu'il parle à Linda. Dans l'appartement de Banri, il s'excuse pour son comportement et il ravive leur amitié. Juste à ce moment, Banri reçoit un appel de Coco, qui s'inquiète pour Mitsuo et pense qu'il pourrait avoir des ennuis. Dans un flashback, Banri surprend Linda en train de dire qu'elle ne l'aime pas, alors il l'ignore pendant quelques jours. Puis elle s'excuse, disant qu'elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. Banri lui pardonne, et l'esprit de Banri se souvient que c'est à ce moment-là que les choses ont changé entre eux. Il a commencé à se demander si Linda l'aimait bien. Pendant ce temps, de nos jours, Banri reçoit un appel de Coco et va voir Mitsuo, qui se sent déprimé parce qu'il a dit à Shinami de rester loin de lui en raison de rumeurs selon lesquelles elle l'aurait rejetée. Pour remonter le moral de Mitsuo, Banri, Nijijan et Coco l'emmènent dans un parc d'attractions. Bien que lorsque Shinami appelle, Coco l'invitait à aider à réparer les choses entre elle et Mitsuo. Coco et Banri rencontrent Shinami à la gare. Après quelques taquineries entre Coco et Shinami, ils s'entendent, et le groupe passe toute la journée au parc. Mitsuo et Shinami se maquillent. Plus tard, ils passent tous la nuit à l'appartement de Banri. Pendant que tout le monde dort, Banri envoie un texto à Linda, qui est à côté. Ils se rencontrent sur le balcon et parlent de leur relation passée. Banri demande à Linda quels étaient ses sentiments pour lui à l'époque, et elle dit qu'elle ne le voyait que comme un ami. Banri semble l'accepter, mais soudain, il crie qu'il veut revenir à cette époque, les surprenant tous les deux. Linda l'effleure et retourne à l'intérieur. Mais l'esprit de Banri aime toujours Linda et veut être avec elle, même s'il sait qu'il ne peut pas quitter le Banri actuel sans disparaître. Pendant ce temps, Coco tombe malade et manque plusieurs jours d'école. Quand elle revient enfin, Banri remarque qu'elle est triste, mais elle le nie. Finalement, elle fond en larmes et dit à Banri qu'elle a peur qu'il la quitte un jour. Banri la réconforte, lui promettant qu'il ne partira pas, et ils partagent leur premier baiser. L'esprit de Banri, qui regarde, pense à une situation similaire qu'il a eue avec Linda. Dans un flashback sur leur troisième année au lycée, Linda dit à Banri qu'elle a découvert que la fiancée de son frère avait une liaison. Elle demande à Banri de l'aider à l'exposer. Ils prennent des photos de l'affaire, mais Linda change d'avis et supprime les photos. Au lieu de cela, elle parle à la fiancée de son frère et décide de garder le secret mais l'avertit de ne pas recommencer. Banri est vraiment bouleversée par la décision de Linda, mais s'excuse quand il voit à quel point elle est troublée par sa propre tromperie. Banri la réconforte en lui disant qu'elle n'est pas seule et qu'il partagera le fardeau de son secret. Mais il ne peut pas la rassurer quand elle le lui demande. Dans le présent, Banri et Linda se rencontrent et parlent. Banri mentionne que Coco est de nouveau malade, et Linda parle de sa famille et de son frère. Quand Banri montre qu'il ne se souvient pas qu'elle est un frère, Linda devient triste et part. Mais avant de partir, elle utilise les mots que Banri a utilisés pour la réconforter dans le passé pour l'encourager à être là pour Coco. L'esprit de Banri, qui a vu tout cela, regrette de ne pas avoir avoué ses vrais sentiments à Linda lorsqu'elle a cherché à se rassurer auprès de lui. Il pense qu'il est trop tard pour eux. Cependant, le lendemain matin, l'esprit de Banri se réveille à l'intérieur de son corps physique. D'abord Banri se réveille dans son corps et ressent le besoin de voir Linda. Il glisse et tombe, frappant son menton sur le sol, et il redevient un nouveau Banri. Il voit dans le miroir que Coco lui a donné qu'il s'est coupé le menton. Même si ce n'est pas une blessure grave, Banri se sent malade. Il remarque également que l'image cachée de Linda et de lui-même a disparu. Banri essaie d'aller seule à l'hôpital, mais Nona le trouve et l'emmène là-bas. Sur le chemin du retour, Banri dit à Nona qu'il avait une fausse idée d'elle et qu'elle est vraiment gentille. De retour à la maison, Nona le remet à Linda, qui l'accuse d'avoir blessé Banri. Nona explique qu'elle l'a seulement aidée et les laisse tranquilles. Linda s'occupe de Banri pendant un moment, lui donnant de l'eau et des médicaments, et Banri pense à ses sentiments mitigés pour Linda et Coco. Plus tard, Coco se présente avec un bouquet de roses et fait semblant d'accuser Banri de tricherie parce qu'il est seul avec Linda. Banri et Linda sont surprises jusqu'à ce que Coco révèle qu'elle plaisante et jette les roses de côté. Mitsuo arrive et se dispute de manière ludique pour savoir qui a attrapé le bouquet et se mariera en premier. Coco assure à tout le monde qu'elle plaisantait et sait que Banri ne la tromperait jamais. Elle va un peu trop loin sur le sujet et se fait gronder par Linda. Coco gronde Banri pour ne pas lui avoir dit que Nona habite à côté mais lui pardonne quand même. Elle remercie Linda d'avoir pris soin de Banri, mais Mitsuo pense qu'elle n'est pas honnête sur ses vrais sentiments. Il commence à se disputer, mais Linda les arrête pour le bien de Banri. Coco admet qu'elle est devenue un peu jalouse quand elle a entendu qu'une autre femme s'occupait de lui avant qu'elle ne le puisse. Mais Linda admet que Nona s'est d'abord occupée de lui. Plus tard, tout le monde parle de ses projets pour les vacances d'été et ils décident d'aller à la plage ensemble. Et plus tard dans la nuit, Banri se réveille et trouve Coco toujours là à veiller sur lui. Coco s'excuse de ne pas avoir bien pris soin de lui et d'avoir fait des histoires quand il ne se sentait pas bien. Elle se sent déprimée et dit qu'elle ne pourrait jamais être une bonne petite amie. Banri la serre dans ses bras et lui demande si elle est complètement guérie de son rhume. Elle lui assure qu'elle n'aurait pas pu venir le voir si elle n'était pas meilleure. Elle admet qu'elle voulait aller à la plage uniquement avec lui et lui demande s'il l'emmènera quand il ira mieux. Elle dit que ce n'est pas forcément Paris, faisant référence à son premier emplacement idéal. Banri promet de l'emmener quand les vacances d'été arrivent. Banri et Coco sont dans le train, discutant du nouveau surnom du club de festival de Coco, RoboGirl, à cause de sa danse robotique. Ils sont enthousiasmés par le festival de Dansawa et leur prochain voyage à la plage. Banri s'inquiète que Coco soit peut-être celle qui a pris la photo de lui et Linda depuis son appartement. Il rencontre les autres membres du club du festival et discute des préparatifs du festival. Plus tard, Banri parla des hommes de la classe supérieure et demande des conseils sur son voyage à la plage avec Coco. Il suggère qu'une simple excursion d'une journée en train pourrait ne pas suffire à une fille chic comme Coco, et lui conseille de trouver un travail pour gagner de l'argent. Coco dit à Banri qu'elle ne veut pas qu'il trouve un travail parce que cela signifierait qu'ils ne se verront pas autant. Elle propose de payer pour eux deux pendant leur voyage, disant qu'elle veut passer le plus de temps possible avec lui. Elle admet qu'elle s'inquiète de ce qu'il fait quand ils sont séparés et reconnaît ses propres bizarreries. Coco souhaite qu'elle puisse le rétrécir et le transporter dans son sac pour plus de sécurité. Pendant ce temps, Shinami arrive et dit bonjour, mentionnant qu'elle est en route pour son travail à temps partiel. Elle dit à Banri que son employeur embauche plus de personnes, alors il l'accompagne au café haut de gamme où elle travaille. Le Coco insiste pour que Banri ne travaille pas là-bas. Plus tard, Banri rend visite à Nana pour lui rembourser le taxi et lui apporte des biscuits. Nana lui propose un travail de serveur lors d'une fête le week-end et insiste pour qu'il amène Mitsio avec lui. Mitsio est réticent jusqu'à ce qu'il soit approché par le club de thé avec une offre d'emploi douteuse. Le soir de la fête, Banri dit à Mitsio qu'il ne peut pas sortir avec Coco parce qu'il a besoin de travailler sur un reportage. À la fête, Banri finit habillé en femme de chambre et Mitsio accepte de ne porter qu'un speedo de couleur chair pour de l'argent supplémentaire. Banri voit aussi Linda travailler comme une fille diabolique à la fête. Coco s'inquiète et essaie de contacter Banri, mais il n'a pas son téléphone à la fête. Pendant ce temps, c'était secrètement elle qui avait la photo de Banri et Linda. Alors que Banri travaille comme serveur à la fête, avec Nana, Mitsio et Linda, Coco lui envoie plus de SMS mais s'inquiète quand il ne répond pas. Certains invités aperçoivent Banri et Linda ensemble et veulent les prendre en photo. Ils s'emportent et posent de manière séduisante juste au moment où Coco arrive. Elle est furieuse et jette un verre au visage de Banri et le gifle. Linda essaie de s'excuser, mais Nana l'arrête, et Banri emmène Coco dans une cabine d'essayage. Il ne peut pas beaucoup parler parce qu'il travaille encore, alors il donne à Coco la clé de sa place et lui dit de l'attendre là-bas. Coco part, et Banri retourne au travail mais s'inquiète pour leur relation. Après la fête, ils sont payés, et Banri dit à Mitsio que son salaire pourrait ne pas être très utile. Sur le chemin du retour, Banri vérifie son téléphone et se rend compte que Coco lui a envoyé des SMS toute la journée. Il se précipite chez lui pour trouver Coco qui attend dans l'appartement sombre. Il s'excuse mutuellement, et Coco renvoie la photo de Banri et Linda, ce qui le surprend. Banri admet qu'il était amoureux de Linda, et que parfois il ressent encore ses anciens sentiments pour elle. Coco le serre dans ses bras et dit que tout ce qu'elle veut, c'est que Banri ne se souvienne pas du passé. Ils se comprennent et le couple se réconcilie. Le lendemain matin, Banri dit à Linda qu'il veut lui parler. Soit River, il lui demande si elle aimait le vieux Banri. Et elle dit qu'elle ne le voyait que comme un ami. Banri essaie de déchirer l'image d'eux ensemble, avec les fantômes du vieux Banri en désaccord. Il laisse tomber la photo et Linda la ramasse. Banri se lève et lui dit qu'il devrait faire semblant d'être des étrangers parce qu'il veut rompre les liens avec le passé. Linda comprend que Coco est dérangée par le fait qu'elle fasse partie de la vie passée de Banri, et dit qu'ils font la bonne chose. Elle déchire ensuite l'image en morceaux, surprenant Banri. Le lendemain matin, Coco et Banri prennent une photo ensemble, créant de nouveaux souvenirs juste pour eux deux. Et c'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de vous abonner si cela vous a plu, et je vous verrai dans le prochain. Sous-titrage ST' 501